Je m'appelle Abdullah Isisoko, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis né dans une petite ville du nord qui est Korogo, mais j'ai vécu à Abidjan. Et mon père était musulman et ma mère catholique, mais avec la compréhension de mon père, j'ai été élevé comme catholique. Et j'ai étudié dans une école de commerce et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler comme auditeur financier dans un cabinet international à Abidjan. Et c'est à ce moment que j'ai découvert l'esprit de l'opus VI parce qu'avec le travail que j'avais, je devais travailler 24 heures sur 24 heures, 365 jours sur 365 jours. Et à cette époque, les ordinateurs n'étaient pas très bien développés, il fallait vérifier toutes les additions, il fallait faire ce travail en souriant, en étant disponible aux clients, en étant disponible également à ses chefs hiérarchiques. Et à ce moment, on m'a expliqué l'esprit de l'opus VI qui était que si j'offrais tout ce travail par amour pour Dieu et pour servir les autres, c'était un chemin de sainteté. Je pourrais être saint et la sanctification du travail. Et cela m'a fasciné parce que c'était changer complètement ma vie en faisant toujours la même chose, mais cette fois-ci pour Dieu et pour aimer davantage. Et maintenant que je réponds à cette vocation pour être prêtre et continuer de vivre le même esprit de l'opus VI dans ce travail professionnel qu'être prêtre, est disponible 24 heures sur 24 heures, 365 jours sur 365 jours pour servir les âmes avec le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la confession. Je me rends compte que le Seigneur continue à faire de moi un auditeur, plus un auditeur de comptes, mais un auditeur des âmes pour aider les âmes. Et cela est encore plus renforcé avec le dernier voyage du pape en Afrique, où il nous a encouragé, nous, Africains, à prendre notre continent en main pour pouvoir le développer en travaillant bien. Je pense apporter ma contribution à ce niveau pour aider mes frères également à servir l'Afrique, mais surtout pour rechercher Dieu et aimer Dieu davantage.